Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une petite vidéo FAQ Donc il n'y aura pas beaucoup de questions dans cette vidéo Mais je t'invite bien entendu si tu as une question en rapport avec vraiment l'univers de cette chaîne Donc le thème Asie en général A me mettre tes questions en commentaire, ça me ferait très plaisir Et je ferai bientôt une nouvelle vidéo Je pense que ce sera donc tout début novembre Voilà Donc c'est parti avec la question numéro 1 Ton manga préféré du moment Alors le manga en ce moment que j'ai lu récemment et que je surkiffe actuellement C'est Lovely Love Lie C'est un manga terminé en 21 tomes Et qui parle de l'univers de la musique Et il faut savoir que je suis très friand de ce genre de scénario et de sujet Même si on n'a pas des masses Et que Beck n'a pas été du tout une série que j'ai su apprécier Voilà Enfin, musique ou alors tout ce qui va être Idol, mode, acteur, chanteur, tout ça en fait Voilà Les animes que tu regardes Bah actuellement je ne regarde aucun anime Alors je suis en train en fait de faire des essais actuellement Pour vérifier si j'aime toujours regarder des animés Ou si ça m'est passé Et je suis en train vraiment de faire une période de test là dessus Donc j'en reparlerai plus tard Je te ferai sûrement une vidéo justement sur les animes Est-ce que je continue ou pas ces choses là Voilà Les endroits où tu aimes aller te promener Alors j'avais posé la question Si c'était par exemple à Paris Si c'était en rapport avec quoi que ce soit Comme sur la FAQ c'est en rapport La question était posée sur le compte Instagram de Ibi Otaku Donc je vais répondre avec le terme Otaku Les endroits où j'aime me balader ou aller J'adore aller manger au Fufu qui est à Bordeaux Parce qu'il y en a deux autres à Bayonne Non Oui Bayonne je crois A vérifier sur mon compte Instagram Et Toulouse Il y a trois fois en fait la boutique Enfin le resto il y a trois endroits différents Donc j'adore y aller Sinon j'adore traîner Pas vraiment dans la rue Sainte-Catherine même à Bordeaux Mais plus sur la place qui a été faite récemment Où il y a le Lush justement Je trouve la place très très jolie Sinon je te dirais plus sur Paris J'adore traîner à Paris J'adore traîner dans le centre du P13 Donc P13 pardon Paris 13ème 13ème arrondissement Autour de la place d'Italie Voilà Ça j'adore traîner autour Et sinon j'aime aller autour de Opéra Alors j'adore Opéra même Parce que je l'ai visité Et mon dieu c'est génial Et j'adore aller sur la rue Sainte-Den Avant j'adorais aussi traîner dans la rue Keller Forcément Maintenant que je ne m'habille plus trop Dans ce style là Enfin Par pas choix Parce que j'ai grossi Et bah je ne suis plus allée dans la rue Keller depuis Parce qu'il y a une boutique de freine que je veux surkiffer Et voilà en gros après J'aime bien aussi aller à Luchon La ville de Luchon je l'adore Mais voilà Après je ne suis pas une personne qui aime trop trop sortir Donc en fait Comment avance l'écriture de tes mangas ? Nous faudra-tu lire un jour ? Alors l'écriture de mes mangas sur un an J'ai commencé en juin Et bon là on est fin août Donc juillet et août Je n'ai rien écrit Juin non plus Mais j'ai écrit 10 ou 11 séries Je ne sais plus Et à savoir que Les deux premières je ne les avais pas totalement terminées Parce que je ne savais plus trop ce que je voulais au niveau de la suite Là j'ai trouvé ce que je voulais Donc prochainement c'est ce que je vais écrire Je vais finir vraiment ces deux séries J'ai une série aussi pareille Où j'ai commencé Mais je ne l'ai pas totalement terminée Parce que pareil je ne trouvais pas exactement ce que je voulais pour la suite Là j'ai trouvé Donc je vais les continuer Et j'ai fait des pauses aussi Parce que je n'avais plus le temps Au niveau du ballon intragastrique Et les premiers mois de l'année qui ont été catastrophiques Et trois premiers mois de l'année Ça a été la merde totale pour moi Avec tous mes allers-retours sur Bordeaux etc Donc voilà Mais je suis quand même contente Parce que un an quasiment Un bouquin, un manga par mois Je trouve ça plutôt pas mal au niveau ratio Après je continue dans l'année Mais après je ne sais pas trop si je vais avoir beaucoup de temps L'an prochain scolaire Je pense que tu auras déjà vu la vidéo Par rapport aux nouveaux rites etc Je ne sais pas si j'aurai le temps du coup de caser ou pas ça Parce que je vais aussi avoir deux choses à faire absolument en un an Et ça va être un petit peu compliqué Donc voilà Mais je continuerai quand même d'écrire des mangas Et nous les feras-tu lire un jour ? Oui si j'ai publié Mais pas en mode j'ai écrit Regardez ce que j'ai écrit À quand une update de ton apprentissage du japonais ? Normalement ça devait se faire en septembre Mais je ne sais pas trop trop si ça va vraiment vous intéresser Parce que je n'ai pas trop pris le temps Quand en fait on... Comme moi on n'a pas vraiment des trucs très casés etc Voilà Et puis quand je me suis arrêtée sur la case apprentissage des verbes La conjugaison des verbes Et c'est ce qui me fait le plus peur Bah je repousse toujours au plus possible Mais après je ferai sûrement une vidéo quand même Pour t'expliquer comment j'ai fait Comment je me suis pris mes erreurs Mes bonnes idées etc etc Après n'hésitez pas justement à profiter de cette vidéo Pour me poser vos questions En rapport de mon apprentissage autodidacte du japonais Ce qui pourrait peut-être m'aider à écrire justement la vidéo Ensuite mon shoujo préféré Je vais t'inviter à aller voir ici Alors ne t'inquiète pas pour mes bleus J'ai t'inviter à aller voir ici ou en barre d'infos Une FAQ où je faisais un top 3 quasiment de chaque maison d'édition Et voilà c'est après shoujo préféré Honnêtement j'ai dépassé les 900 titres C'est un petit peu compliqué de te dire shoujo préféré Sachant que les shoujo et yaoi Ce sont les deux catégories que j'ai le plus lues Voilà Enfin shoujo j'ai tout ça y est C'est bon sens On va continuer avec la question suivante A quand une prochaine vidéo K-pop Bah la prochaine qui devrait sortir normalement que j'ai en retard C'est celle sur l'album de Léo L'album Muse Où c'est donc une ouverture d'album Mais sinon après je ne sais pas vraiment Je crois que je dois recevoir normalement de la part d'une abonnée On crois que c'est droit Un voire deux colis en rapport avec la K-pop Au niveau de Noël Mais sinon je ne saurais pas vraiment te dire Car honnêtement tout ce qui va être achat d'objets K-pop Va être mis en stand-by Pendant l'année scolaire qui arrive En tout cas de ma part Après si on m'en veut des trucs bien entendu Mais sinon de ma part ça va être mis en stand-by Tout simplement parce que cet argent là va être mis de côté Pour mon fameux projet pour l'année suivante Donc je t'invite à aller voir cette vidéo là En i ou en barre d'infos Pour justement en savoir plus Mais pour l'instant je suis vraiment à vérifier chaque dépense Vraiment à tout vérifier Et à réfléchir deux ou trois fois avant d'acheter un objet Donc on verra un peu plus tard Sinon il y aura peut-être des vidéos K-pop Plus du coup au début de l'an prochain scolaire Parce que je vais aller normalement en Suisse Voir justement le professeur QWERTY si tout va bien Donc on ferait quelques vidéos ensemble bien entendu Des hauls K-pop ? Bah pareil il y a des vidéos hauls K-pop A part si je fais vraiment deux ou trois petits achats vite fait sur Wish Il n'y aura pas beaucoup As-tu appris le japonais ? Alors ça dépend ce qu'on considère comme avoir appris J'ai des vocabulaires, j'ai quelques trucs de plus Par rapport à sur l'an dernier civil Donc j'ai commencé vraiment à me mettre au japonais quasiment le 1er janvier Donc c'est sûr j'ai appris des mots, j'ai du vocabulaire, j'ai des symboles Mais après est-ce qu'on peut considérer ça comme avoir appris le japonais ? Je ne sais pas vraiment Est-ce que tu associes une anecdote à un achat ? Non, pas vraiment Après j'achète tellement Enfin j'achète, voilà, j'achète quoi ? Pour 200€ quasiment de manga par mois Je n'ai pas vraiment d'anédote Peut-être si le foirage total de l'achat de l'album de Ravi Des Vicks Enfin Vicks, je ne sais pas comment on prononce ça Voilà Ou alors il y a eu un album, je ne sais plus lequel c'était Ah si, le 1er album justement de l'album Ode Vicks Des Vicks, voilà Où c'est Coralie, donc alias Mon Paradis Livresse Qui m'avait aidée pour savoir vraiment quel album fallait prendre, etc Parce que c'était mon 1er achat et j'avais même du peu peur Mais voilà On a la question suivante qui est Comment prépares-tu ton voyage au Japon ? Sauf que ça dépend en fait de quel voyage exactement il parle Parce que c'est plus de choses que vous C'est un ami dans la vraie vie Mais le voyage au Japon Si ça vous intéresse vraiment que je vous fasse une vidéo De comment j'ai organisé ce que je prévoyais de faire en voyage au Japon Pourquoi pas Mais étant donné que le voyage au Japon que j'étais en train de préparer Qui aurait dû être un voyage à Tokyo pour 20 jours Et un peu tombé à l'eau pour l'instant Et je ne sais pas du tout comment va se passer cette histoire de partir Vraiment en voyage au Japon Mais en voyage vacances Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose Que j'explique vraiment comment j'ai cherché Comment j'ai eu les infos Comment j'ai fait mon planning Comment j'ai organisé tout ça Alors que je n'y serais pas allée Tu vois qu'il n'y aura pas de Il y a certes la théorie Mais on va dire Mais il n'y aura pas eu le sur place Ou la pratique Tu vois le travail de la recherche, etc Mais qu'il n'y aura pas de rendu de trucs Du fait que je l'aurais fait réellement Parce que sinon j'ai déjà prévu et organisé moi-même D'autres vacances C'est à dire que là on va partir prochainement Dans un an à peu près à Marrakech J'ai prévu le... C'est moi qui ai organisé entièrement les visites, etc Qu'on fera J'ai organisé pour d'autres voyages Qu'on envisage avec mes parents J'ai organisé des voyages solo Voire duo avec quelqu'un Mais qui ne fait pas partie de ma famille J'ai organisé... Alors pour or mes parents J'en ai préparé déjà 3 différents Voire peut-être un quatrième que j'ai commencé Et avec mes parents J'en ai fait aussi 3 Voilà Mais qu'on n'a pas encore fait non plus On va continuer avec la question suivante Qui va être un petit peu longue Donc j'essaie de faire au plus vite On va avoir la question Les pays que j'aurai de visiter Donc je vais quand même te dire Les pays que j'aurai de visiter Mais qui ne sont pas dans l'Asie Parce que ça te permettra un petit peu plus de me connaître Parce qu'il n'y a pas que l'Asie dans la vie En fait j'ai envie de te dire C'est vrai que cette chaîne c'est l'Asie Mais comme la question n'était pas précisée en Asie Je préfère quand même te dire Alors Canada, Etats-Unis Quand je dis Etats-Unis C'est vraiment faire un peu de tout Miami, New York Les Vaudes Tout ce que tu veux Mais comment ça s'appelle Où il y a les casinos Enfin vraiment visiter Vraiment un peu partout quoi Pas genre J'ai visité New York Ouh ouh Ça y est j'ai visité les Etats-Unis Non c'est vraiment visiter Donc il y a l'Angleterre Il y a l'Allemagne Il y a la Belgique Il y a la Suisse Il y a un petit pays qui hante Il y a Refaire l'Espagne Le Portugal Peut-être J'hésite encore Franchement Mes parents je sais qu'ils vont le faire Mais moi j'hésite vraiment Et les deux pays Là qu'on a en haut Et qu'on oublie tous L'existence toujours En tout cas chez moi Tout le monde oublie L'existence de ces deux pays Bon ce qui est de l'Asie Je vais quand même me décaler Pour avoir vraiment La liste officielle Parce que je ne connais plus Tout par coeur Il y en a trop Il y a donc le Japon La Chine La Corée Hong Kong Oui parce qu'Hong Kong Limite on peut le considérer Comme un pays Par entière Taïwan Le Tibet Le Vietnam Je ne sais plus La Thaïlande Le Laos Alors le Laos C'est vraiment récent C'est parce que J'ai rencontré une personne Quand je suis allée en vacances A Nantes Qui était du Laos Et donc ça m'a donné envie De découvrir son pays Il y a encore un ou deux pays Que j'ai oublié L'Inde Non pas l'Inde pardon Je ne sais plus Donc je te mets la liste A côté de moi Ce sera bien plus simple pour toi Et je te mettrai aussi Une petite carte Si je trouve De quoi faire Et te colorer Tout ça Ou te mettre Les noms des pays Cette vidéo FAQ Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me mettre En commentaire Justement Quelles sont les choses Qui t'ont fait plaisir D'apprendre sur moi Etc N'hésite pas non plus A me dire Quels sont toi Les pays que tu aimerais visiter Ça me permettrait Un peu plus de te découvrir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas Si tu as la moindre question De me la mettre En commentaire De cette vidéo Ça me permettrait donc D'en refaire une En novembre Et je te retrouve Très rapidement Pour te faire une vidéo Si j'aimerais répondre C'est mon top 3 Par exemple Groupe K-pop Mon top 3 Par exemple Etchi Etc J'ai eu quelques commentaires Sur Instagram Mais pas beaucoup Donc n'hésite pas non plus Si tu as envie De participer à la vidéo Mais top Donc sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye Pense à t'abonner À liker Bien entendu Et allez voir les vidéos Que je te mets en recommandation Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501